Yo les Crousties, bienvenue sur CroustieTV ! Et c'est parti, aujourd'hui on attaque ce qui normalement est l'avant-dernière épisode du Spidey. Ouais, l'avant-dernier ! Ça veut dire qu'après c'est le dernier, et qu'après le dernier c'est fini. Et donc comme prévu, on va voir le Withering. Ce qui fait qu'on va salir notre bâtiment, rajouter des trucs un peu délire. Et quand je dis délire, c'est délire. Allez, on en parle tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dans les grandes villes et qui pourrit les bâtiments ? Et quand je dis les pourris, genre on met même des fois des petites infrastructures pour pas que ça arrive. Un autre indice ? Ouais, je le fais super bien. Bonne réponse du mec du fond, des pigeons. Des pigeons qui chient partout. Et donc on va voir, et je gère que c'est pas une blague, comment faire de la fiante de pigeons sur le bâtiment. Ouais putain, on est des déglingons, on est des ouf. On va chier sur le bâtiment. Bon pour être honnête, c'était aussi une première pour moi. Donc le résultat est peut-être perfectible. Ouais, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti en y allant au freestyle. Mis à part ça, j'ai testé un truc. J'ai tout filmé avec deux caméras, donc deux angles de vue. Et on switch de l'un à l'autre. Les gars, c'est Hollywood, on a mis les putains de moyens. Hollywood, bâtard ! Et je m'emballe un peu. Donc on y va. Le matériel ! C'est là-bas. Alors tout bêtement, ben de la peinture et des pinceaux. Mais aussi de la colle à bois et de la colle chaude. Et pour nos fiantes, donc que de la pâte à relief haute densité. Que j'ai trouvé chez Cultura. Non, pas de placement de produit. Bref, n'importe quel magasin du genre. Ça ressemble à ça. Après, je pense qu'un enduit fait maison, ça fait aussi l'affaire. Et donc je commence déjà par une arnaque. Parce qu'on ne va pas faire du withering. Mais on va déjà assembler le bâtiment. Avec la base. Oui, on ne l'avait pas fait encore. Et au cas où, même si ça paraît facile et simple. Je préfère quand même vous le montrer. Comme ça, on ne le reprochera pas. Donc on met de la colle sur les parties qui vont être fixées sur la base. On pose là où ça doit se trouver. Avec précision et délicatesse. Et pour renforcer le tout, un petit coup de colle chaude à l'arrière. Au niveau de la jointure. Pour que ça tienne bien. Alors ne sois pas con, ne t'en mets pas derrière les vides. Parce que ça va se voir et ça va faire dégueulasse. Oui, oui. Ça semble évident. Mais on ne sait jamais. C'est parti. Maintenant, on attaque les choses sérieuses. Donc ici, on se fait un lavis avec du gris de... En fait, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je vais vous l'écrire. Gris de Payne, je pense. Bref, c'est un gris qui va tirer un peu sur le bleu. Je pourrais faire avec autre chose. Moi, je l'aime bien celui-là. Donc le lavis, on revoit ça. En cet épisode... Ouais, c'était au tout début. Non, je n'ai pas honte. Mais ouais, ce n'était pas vraiment ça. Il faut bien commencer. Et donc avec notre lavis et l'aide d'un pinceau. Pinceau en poêle de pinceau. Tu peux le faire aussi avec tes poêles de teub, mais je ne sais pas si tu auras le même résultat. Donc on va marquer les salissures dues aux intempéries et à la pollution. Tout le concept du huidering. Donc pour ça, il n'y a pas de truc vraiment. C'est du bon sens sur comment ton bâtiment va se salir avec les intempéries et la pollution. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller dehors, regarder de vrais bâtiments. Ou sinon, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais Google Images, tu regardes et puis tu fais des trucs dans le même délire. En général, ça fait des sortes de coulures, mais pas vraiment des coulures, mais bref, qui suivent la gravité. Enfin, tu vois ce que je vais dire, si tu as des photos ou que tu as été voir, ou sinon tu regardes comment je fais là. Et dans ce même délire, donc ouais, en fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Voilà, un peu comme je fais, tu regardes là, comme je fais là. Ou sinon, tu peux faire aussi n'importe quoi, moi je m'en fous. C'est ton duo. Ouais, comme c'est long, je meubles, je raconte des conneries. Sinon, tu peux couper le son à ce moment-là et puis remettre à la prochaine étape. Enfin, moi c'est juste pour te faire un petit peu d'animation pendant que tu regardes ça. En attendant, moi, je... Faites-y une compte, on est à la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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